et salut à toi bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau casque je vous en avais déjà parlé sur les précédentes vidéos c'est un casque que j'ai depuis le mois de mai donc c'est le AJC RFA11 donc c'est pourquoi j'ai changé mon casque donc tu sais qu'avant j'avais un hero commander quand j'avais les trials au début où j'ai eu celle là j'ai enlevé la visière pour rouler avec mais bon tu te doutes bien que c'est un casque plutôt typé entre guillemets crosse enfin avec une visière fermée mais malgré tout une bonne aération dessous ça allait pas tellement avec le trail et puis la forme ça ça me tirait un peu sur la tête quand j'étais avec le roadster donc du coup je me suis dit en attendant j'ai un autre casque que je te montre ici voilà c'est celui que j'avais avant donc c'est toujours un AJC et lui c'était un RFA ST voilà donc c'est un casque qui était plutôt plutôt typé GT tu vois qui était pas mal avec une visière fumée à l'intérieur un casque en composite une boucle de D mais ce casque si tu veux ça fait huit ans que je l'ai il était un peu abîmé alors tu vois là il a vécu donc j'ai décidé de le changer parce que c'était pas très safe en plus les mousses à l'intérieur commença à être tassés et donc du coup je me retrouvais avec un casque qui flottait un peu donc mon choix c'est porter sur ce casque pourquoi d'abord parce que j'avais un AJC et tu sais que les casques ça dépend beaucoup des têtes moi je par exemple j'ai du mal avec les sharks c'est dommage ces casques français mais j'ai du mal avec les sharks au niveau du front et j'ai pas voulu prendre de risques en prenant un casque qui m'allait pas c'est assez compliqué avant on pouvait le changer facilement maintenant c'est assez compliqué si tu as porté le casque de ramener le casque et de dire au vendeur bah non ça me va pas et ils apprécient pas trop donc je me suis dit je prends pas de risque je prends un AJC donc celui là pourquoi celui là en particulier d'abord je cherchais un casque plus typé racine entre guillemets comme tu le vois avec sa forme il y a un petit alleron à l'arrière c'est du look ça contribue on en parlera tout à l'heure ça contribue quand même au confort du casque général c'est un casque qui est léger aussi je cherchais ça parce que mon casque le précédent avec la visière et tout il faisait plus de 1500 grammes et ça te tire au niveau quand même quand tu roules longtemps tu le sens au niveau des cervicales celui là fait 1300 grammes comme tu peux le voir donc c'est un casque qui est léger c'est un casque qui est en fibre ça s'appelle PIMS chez AJC en fait pour tout simplifier c'est un casque qui est composé de fibres carbone et des fibres de verre tu vois c'est un casque assez léger moi je privilégie le composite enfin les fibres comparé aux casques qui sont plastiques parce que je trouve que j'ai eu un accident et j'ai bien j'étais bien content ça a amorti quand même mieux les chocs voilà donc un casque type et racine plus léger alors le rfa 11 c'est pas un casque qui est donné chez AJC c'est un casque qui est assez haut de gamme et c'est un casque que tu vas trouver dans les 430 470 euros sur les différents sites moi je l'ai eu en promo chez team axe il faisait une super promo au mois de mai je l'ai eu à 270 euros j'ai pas choisi la couleur mais tu vois je suis tombé sur la taille qui allait bien et la couleur en fait rouge et noir et blanc c'est mes couleurs donc pas de problème donc ce casque l'avantage c'est que par rapport à mon AJC c'est le même maintien intérieur comme c'est un casque racine on va parler du confort maintenant c'est un casque qui va te serrer un peu plus au niveau des joues un casque qui est facile à mettre mais tu vois comme les joues sont assez large ça va tu vas forcer un peu pour le descendre ça c'est logique l'avantage de ça c'est que tu as un excellent maintien du casque le casque ne bouge pas et donc à l'intérieur je te le montre là tu vas regarder j'ai fait des vidéos en détail ce sont des mousses avec une espèce de suédine donc c'est très confortable c'est anti transpirant c'est pas mal je trouve que le confort à l'intérieur malgré que ce soit un casque racine il est vachement bon si on parle confort tu sais que donc j'ai un intercom fricom j'ai eu des difficultés sur le AJC et sur mon précédent casque le héros commandeur j'ai dû creuser ce qu'il ne faut pas faire on est bien d'accord j'ai dû creuser un peu la mousse pour mettre mes écouteurs avec celui là il est prévu d'origine et ils ont fait une bonne découpe je te montre le détail il a maintenant et en fait tu ne sens pas tes écouteurs c'est vraiment top franchement l'intégration du kit bluetooth il est prévu pour et c'est vraiment bien fait donc confort intérieur rien à dire j'ai eu aucun point de pression spécifique autour de la tête comme sur mon précédent AJC ce qui confirme que en fait moi j'ai plus une tête pour un AJC que pour par exemple un shark ça c'est l'intérieur confort si on regarde après la ventilation ça aussi c'est un point super important je voulais un casque intégral mais malgré tout un casque qui soit ventilé donc je te montre le détail de toutes les ventilations que ce casque a on est super ventilé donc excellente ventilation à l'avant réglable à l'intérieur deux au dessus deux extracteurs que tu as là là et ici derrière l'aileron donc une super ventilation possibilité tu vois la visière elle est par cran tu peux laisser au premier cran je te montre là ça te laisse passer un filet d'air c'est parfait donc question ventilation aucun problème question visière ce casque quand tu l'achètes il est vendu avec deux visières donc une visière fumée comme celle là et je te montre l'autre une visière claire et comme tu le vois équipée avec un pinlock d'origine donc le package il est assez bien fini quand même assez bien foutu et je trouve que tu en as pour ton argent puisque tu as deux visières une claire une fumée un pinlock bien sûr tu as les autocollants réglementaires que tu dois mettre sur ton casque et bien sûr aussi je te le rappelle au cas où tu l'auras oublié les visières fumées sont interdites sur la route en france tu fais ce que tu veux l'avantage de cette visière elle a il ya deux avantages sur ce casque par rapport à mon précédent le démontage de la visière est super facile tu appuies ici la visière s'ouvre tu fais pareil de l'autre côté pour leur mettre tu fais l'inverse donc montage démontage facile de la visière tu peux la changer si jamais effet sombre tu peux mettre la visière claire sans problème ou s'il pleut donc facile au niveau du verrouillage là aussi petite particularité tu vois tu as tu verrouilles par cran donc là on est bien verrouillé et tu as ici cette petite ce petit taquet noir là qui en plus t'évite d'ouvrir la visière par mégarde si jamais tu veux essuyer quelque chose sur ton casque ça c'est valable pour les circuits puisque ce casque tu peux le mettre sur circuit donc tu as un verrouillage supplémentaire ici voilà donc ça c'est super bien fait l'écran comme tu le vois sont fermes ta visière elle bouge pas donc d'un point de vue finition générale tu t'aperçois que ce casque il est quand même pas mal fait je t'ai pas je t'ai pas parlé de ça ici tu peux mettre un tir off c'est à dire tu sais tes visières pelables entre guillemets que tu viens arracher quand tu fais de si tu regardes le moto gp tu verras ils ont ça donc ça te permet de l'enlever ça te donne un écran dessous qui est propre quand tu as beaucoup de moustiques bon sur le route un peu moins d'intérêt mais sache que ça existe donc au niveau visière t'es pas mal équipé au niveau boucle ici on a ce qu'on appelle une boucle 2d pour moi c'est le meilleur verrouillage que tu puisses avoir c'est ce que tu as sur c'est obligatoire sur circuit tu ne peux pas rouler avec une vis avec une fixation micrométrique sur circuit donc c'est ce que tu retrouves maintenant sur les casques à partir de la moyenne gamme c'est pas mal donc c'est facile à mettre une fois que tu as chopé le coup de main tu le mets sans regarder autre truc dont je t'ai pas parlé donc on a ici une bavette anti remous qui évite que l'air rentre dedans et tu as ici tu vois emergency donc des tu passes ton doigt là et ça vient de tirer les mousses donc c'est pour les secours si jamais tu as un accident au lieu de te tirer le casque et de éviter un mouvement enfin de produire un mouvement qui pourrait te faire des dégâts si tu as un problème cervical tu peux tirer ces mousses là et là ton casque qui s'enlève tout seul alors bien sûr ça c'est réservé au secours donc voilà donc tu t'aperçois que ce casque il est pas mal je l'ai pris donc il est il est mat pour moi c'est une couleur mat je l'ai depuis le mois de mai comme tu peux le voir il est nickel j'ai utilisé j'ai fait à peu près 2000 km je pense avec sur autoroute sur route en été principalement donc j'ai jamais eu chaud avec dès que tu roules tu as les ventilations ouvertes tout va bien donc hyper ventilé hyper confortable sur autoroute et à haute vitesse ce que j'apprécie en fait c'est ce petit aileron on en a parlé tout à l'heure et ce petit aileron est la forme générale du casque pour un roadster ben tu n'as pas de turbulence si tu veux le casque n'est pas bruyant en turbulence on va parler du bruit après mais d'un point de vue du casque c'est pas bruyant et quand tu tournes ta tête tu vois comme ça eh bien tu n'as pas cette sensation de te faire embarquer tu vois quand tu roules à plus de 120 130 sur l'autoroute ou 140 tu as ta tête qui tourne dès que tu tournes pour regarder là tu le sens vachement moins donc le casque il est il est très aérodynamique et ça pour moi c'est vraiment un gros plus qu'est ce que je peux te dire de plus sur ce casque oui on a parlé donc je te rappelle quand même ces points forts donc on a vu le prix on a vu la qualité de fabrication on a vu le confort on a vu la ventilation on a vu l'écran le double écran vendu d'origine la stabilité du casque sur la route surtout si tu as un roadster alors après si tu as une bulle sache quand même que chaque casque réagit différemment suivant la hauteur enfin ta taille et la bulle que tu vas avoir si tu as une petite bulle et que tu n'es pas très grand tu risques d'avoir du bruit mais c'est plutôt dû à ta bulle qu'à ton casque ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit donc moi sur ma moto tout est nickel donc les points forts c'est ça son rapport qualité prix parce que malgré tout si tu l'as dans alors les prix des casques ça varie mais tu vas peut-être le trouver à trois entre 350 400 ou si tu as la chance comment d'avoir une promo bon pour moi le rapport qualité prix il est bon parce que tu as un super équipement donc c'est un casque que je pense fait pour les roadsters avec l'intégration du bluetooth il n'y a aucun problème donc tu vois beaucoup de points positifs malgré tout il ya un point négatif et tu t'en doutes si on dit un casque hyper ventilé évidemment ça fait un casque plus bruyant que un casque normal donc le bruit effectivement tu vas le sentir moi j'ai senti la différence par rapport à mon st qui était beaucoup moins ventilé maintenant c'est pas assourdissant il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler de sirénage parce tu vois ce que je veux dire c'est à dire un bruit super aigu que tu vas avoir au niveau des oreilles et qui va être fatigué au bout d'un moment donc il ya du bruit le casque est un peu bruyant malgré tout pour moi c'est très supportable et en plus de ça moi j'ai le kit bluetooth donc j'écoute je sais que ce n'est pas bien j'écoute de la musique dans ma moto sur quand je suis sur ma moto ou quand j'ai l'intercom et au final bah je fais plus attention au bruit et je suis pas sourd pourtant voilà donc sache quand même qu'il est un peu brillant si tu es sensible au niveau des oreilles ne va pas sur ce casque tu le sentiras quand même un peu par rapport à un casque qui est beaucoup plus massif avec plus de mousse et moins d'aération écoute voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce casque j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas si ça t'a plu à me mettre un petit pouce bleu ça aide toujours la chaîne prochaine vidéo on va parler de on ira faire un tour avec la 890 je te parlerai du track pack que j'ai installé et puis on fera un bilan puisque ça fait un peu plus d'un an que j'ai cette moto et 7000 kilomètres donc je te ferai un bilan de la 890 et on verra un peu ce que j'en pense au bout d'un an si ça vaut toujours le coup de la garder aussi est ce qu'il faut la changer tu sauras tout ça dans les prochaines vidéos on verra aussi on va reprendre les essais moto puisque là les concessions ont réouvert donc j'ai encore des essais j'ai la ténéré wall raid si elle est à l'essai chez yamaa j'aimerais bien essayer aussi chez honda l'africa twin ce que j'ai jamais essayé donc ça c'est pour les trail pour les roadsters on verra j'aimerais bien aller chez ducati essayer la street fighter chez triomphe j'aimerais bien aussi mais là c'est plus compliqué parce que le concessionnaire triomphe toulouse et il veut pas trop me prêter de moto pour faire des vidéos alors je vais essayer de voir je suis peut-être mal tombé je vais y retourner et puis je vous tiens au courant si vous avez des motos en tête que vous voulez que j'essaye n'hésitez pas mettez les dans les commentaires vous savez je réponds à tous les commentaires donc n'hésitez surtout pas sur ce bonne journée à vous chose